Donc, ici, on va voir comment on pourrait créer, c'est-à-dire accéder à une base de données avec la roquette SELECT. Alors, quand on a une base de données, il y a le langage SQL. Alors, langage SQL. Et puis, dans le langage SQL, il y a quatre types de roquettes. On a le SELECT, le INSERT, le UPDATE et puis le DELETE. Alors, ces trois-là sont différents de celles-ci parce que cela modifie la base. Modifie la base. Celle-là, non. Question la base. Question la base. Donc, on a cette différence-là. Pour l'instant, on va voir comment on utilise la roquette SELECT, par exemple, pour aller chercher de l'information de la base de données. Alors, ici, on va utiliser le EDU.NET. Donc, on va utiliser le système EDU.NET de Microsoft, EDU.NET. Alors, EDU.NET, c'est quoi ? En fait, c'est une infrastructure qui permet d'accéder à la base de données. Alors, si je regarde, par exemple, j'ai une application, généralement, c'est-à-dire à trois niveaux, généralement. Moi, je vais me représenter que, voilà, je mettrai les trois niveaux. Et puis, j'ai un autre niveau ici. Ou bien, les trois couches. Alors, première couche, c'est la couche présentation. Ou bien, interface. Il y a la couche intermédiaire. Où il y a la logique de l'entreprise, la logique de... Et puis, il y a la base de données ici. Base de données. Alors, comment la base de données ici accède, c'est-à-dire l'intermédiaire accède à la base de données ? Eh bien, à travers une API ici. Ou bien, à travers une infrastructure qu'on appelle EDU.NET. Alors, qu'est-ce qui se passe avec EDU.NET ? En fait, l'intermédiaire va poser une question, va envoyer de la requête à EDU. EDU va l'envoyer à la base de données. La base de données va retourner la réponse à EDU. EDU va la retourner à l'application. Donc, j'ai A ici. Deux, trois, quatre. C'est comme ça. Et la couche intermédiaire va recevoir la réponse. Alors, l'avantage de EDU.NET, c'est qu'il y a un découplage entre la couche intermédiaire et la couche base de données. Donc, je peux utiliser n'importe quelle base de données ici, que ce soit Access. Ici, on va voir un exemple d'Access. SQL Server, Oracle, DB2, etc. N'importe quelle base de données en utilisant EDU.NET. Alors, regardons maintenant comment on va utiliser ça. Alors, premièrement, je vais faire un petit rappel. Dans EDU.NET, il y a des objets. Les plus importants qu'on va utiliser, nous, quatre objets. On va utiliser l'objet connexion. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire une connexion à la base de données. On va utiliser l'objet commande. Alors, l'objet commande, lui, c'est lui qui prend la commande et qui va l'envoyer à la base de données à travers la connexion. Maintenant, on aura l'objet Data Reader. Alors, le Data Reader, lui, quelle est son importance ? C'est que la réponse de la commande, quand j'exuter la commande, eh bien, le Data Reader va contenir la réponse, va contenir l'information qui sera retournée par la base de données. Il est rapide, parce que, généralement, on doit traverser le réseau. Et puis, nous avons l'objet Data Table. Tout ça, on l'a dans le cours. Objet Data Table. Et l'objet Data Table, on l'a dit, c'est un objet qui est très flexible, mais qui n'est moins performant. Alors que le Data Reader est performant dans le réseau, il est rapide, mais il n'est pas flexible. Par exemple, le Data Reader, on ne peut partir que vers l'avant. On ne peut pas retourner en arrière, alors que le Data Table, on peut, etc. Donc, on aura besoin de ces objets-là. Et puis, c'est ça. Alors, on va partir pour faire le travail. Alors, première chose, ouvrez Visual Studio. Ici, moi, je vais travailler avec Visual Studio 2010. Mais, on va créer un nouveau projet. Vous faites New Website. Et puis, j'aurai créé un site web vide. Et puis, ici, je vais l'appeler. Ce site web-là, je vais l'appeler, moi, exemple de base de données, de roquette select. Je vais prendre un objet, exemple de roquette, roquette select. Et puis, je vais faire OK. Donc, créer un projet. Voilà, il me l'a créé. Voilà, je le vois là. Exemple de roquette select. Et je vais partir ici. Alors, ici, vous créez une nouvelle page. Add New. Et puis, on va créer une nouvelle page. On va faire une web-form. Et cette web-form, on va l'appeler, tout simplement, roquette select. Exemple. Roquette select. Select. YSBX. Et je vais faire app. Et bien, voilà, ma page, il me l'a créé. Alors, ici, je vais écrire un titre. Je vais écrire ici, exemple de roquette select avec EDUO.NET. EDUO.NET. Alors, je vais donner une certaine taille à tout ça. Normalement, ça, vous devez faire avec les CSS et tout. Mais pour le besoin de la cause, tout simplement, pour nous, c'est la base de données qui nous intéresse. Comme on utilise EDUO. Je vais le centrer, etc. Alors, si vous ne voyez pas cette barre-là, que je suis en train d'utiliser, centrer, tout simplement, cliquez avec le bouton droit dans un espace vide ici. C'est-à-dire dans l'espace des barres, l'espace vide. Cliquez avec le bouton droit, il va vous donner toutes les barres. Et vous cliquez formater. C'est-à-dire de formatage. Nous avons la standard, c'est celle qui est la première. Et formater, si vous ne voyez pas les barres ici. Donc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, tout simplement, je vais écrire ici « Entrez votre requête ». Est-ce qu'on va faire un exemple ou une fenêtre où vous pouvez rentrer une requête? SQL. Entrez votre requête SQL. Comme ça. Et puis là, on va mettre un textbox. C'est ça. Ça, c'est un textbox. Alors, je vais appeler ce textbox-là « Rocket SQL ». Donc, ce textbox-là, je vais l'appeler « TXT ». « Rocket SQL ». Et puis, je vais faire « Entrez ». Je vais faire ici. Je vais donner un bouton. Et alors, ce bouton-là, je vais l'appeler « CMD ». « CMD » « Exécuter ». Je vais exécuter la requête. Et le texte ici, je l'appellerai « Exécuter ». « Exécuter ». « Exécuter ». Vous allez voir qu'il faut changer tout simplement la connexion « String ». Alors, donc ça, c'est le champ où on va rentrer la requête SQL. Ça, on va l'exécuter. Où est-ce qu'on va afficher les réponses? Eh bien, on va faire quelque chose de plus facile. On va afficher les réponses dans un « GridView ». Alors, Microsoft nous donne ici dans le « Toolbox ». Il y a les datas. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, comme le « DataList », « GridView » elle-même, « Repeater ». On peut utiliser, mais on va utiliser le « GridView », c'est plus facile. On va faire un « GridView » aussi. C'est-à-dire, c'est une grille, c'est un tableau. Alors, on va donner une certaine mise en forme de ce tableau-là, rapide. La « AutoFormat ». Et puis, vous pouvez passer les « AutoFormat ». Prenez celle qui vous plaît. Moi, je prendrai « Professionnel ». Plusieurs autres formats. Je prends « Professionnel », classique aussi. Voilà, je prends « Professionnel ». Voilà, je fais « OK ». C'est tout. Donc, ce « GridView », là, je vais le laisser comme « GridView » pour que vous sachiez. Je peux changer son nom, mais pour l'instant, je ne vais pas le changer pour que, comme vous voyez le code, vous allez le comprendre. Maintenant, quelle base de données on va utiliser ? On va utiliser la base de données « Access », comme je vous ai dit. C'est une base de données qui s'appelle « Northwind ». Et puis, dans cette « Northwind », on a beaucoup de tables. On a le « Table Customers ». On peut donner la requête comme on veut. Donc, c'est cette base de données qu'on va utiliser. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit écrire le code. Donc, je vais faire « Exécuter ». Double-clic sur le bouton « Exécuter ». Et on va écrire le code. Donc, je vais agrandir un peu ici. Alors, nous, on va utiliser « Edo ». Et du « You.net », on va utiliser le provider « OLEDB ». D'accord ? Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi le provider. Parce qu'il est plus générique. Et il est générique. On peut l'utiliser avec plusieurs bases de données. Alors, on va faire « Using System.Data.OLEDB.Virgue ». Donc, voilà. Maintenant, on va partir ici. Alors, on va écrire notre code. Première chose, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire « Déclarer les variables ». On va déclarer les variables qu'on va utiliser. Alors, pour accéder à la base de données, il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut avoir une connexion. Donc, si je reviens ici. Pour accéder à une base de données, à la base de données, deux choses que je dois… Ben, trois choses, en fait. Je dois avoir une connexion. C'est-à-dire un objet connexion. C'est lui qui va ouvrir la connexion. Je dois avoir un objet commande. C'est-à-dire celui qui va contenir la requête SQL. Command. SQL. Je dois avoir un objet qui va recevoir les réponses. Un objet reader. Reçoit les réponses. Et c'est tout. Après, je fais ce que j'en veux. Ici, je vais l'afficher dans un data… Dans un grid view. View. Mais je peux en faire autre chose que le grid view. Ça, ce n'est pas nécessaire. Je vais en faire ce que je veux. Grid view, par exemple. Une fois que j'ai mes données dans le reader, je peux faire ce que je veux faire avec. Mais pour idio.net, ce sont les objets importants. Ce sont les trous. Je peux même convertir les objets reader en table si je veux avoir plus de flexibilité, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, je dois déclarer les variables. Première variable, c'est OLEDB Connection. C'est une connexion. Je vais déclarer mon objet connexion, objet cnm. Point-vergule. J'aurai besoin d'un objet commande. OLEDB. Command. Et je vais faire objet cnm. J'ai besoin d'un OLEDB. OLEDB. Reader. Data Reader, en fait. OLEDB. Data Reader. Pas Data Adapter, pas Data Reader. Objet Reader. De quoi j'aurais... Ah ben, objet... Pourquoi j'écris ça comme ça? Objet Reader. De quoi j'aurais besoin aussi? J'aurais besoin de deux chaînes de caractères. String. J'aurais besoin d'une string qui va contenir le mot de passe et puis les informations de la connexion. Ce que j'appellerais STR. CNN String. La chaîne. C'est la chaîne de connexion. Alors, je vais écrire quelques mots ici. Ici, on va dire, on déclare la variable connexion. Ici, on déclare la variable commande. On déclare la variable commande. Et ici, on déclare la variable reader qui va contenir la réponse de la base donnée. On déclare la variable reader. Ici, c'est une chaîne de caractère qui va contenir l'information de connexion. La chaîne de connexion. Chaîne. On déclare la chaîne de connexion. La chaîne de connexion. Alors, qu'est-ce qui va contenir cette chaîne de connexion? Encore une fois, le mot de passe, l'utilisateur. Parce que la base donnée, ce n'est pas n'importe qui qui va venir et prendre les données et partir. Il faut que, on reste, c'est-à-dire, on doit sécuriser la base donnée. Et par suite, il faut avoir. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de la chaîne. C'est ça. J'ai besoin d'une autre STR. Roquette. Ça, c'est la chaîne qui va contenir la requête. On déclare la variable de la requête. On déclare la variable de la requête. C'est elle qui va contenir la requête. C'est tout. Eh bien, maintenant, on peut déjà commencer. Ah, string ici. Je n'ai pas mis string. Tu as déclaré. C'est un type string. String. Voilà. String, pas string. Qu'est-ce que c'est? Strip. String. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on commence. On commence. Première chose, on crée les objets. On crée les objets. Et on les configure. Et on les... Je mettrai tout simplement ici. Je vais commencer par un. On crée l'objet connexion et on la configure. On crée l'objet connexion. Et on la configure. Là. Con. Figure. Alors, je vais avoir ici objets. C'est un N. Ici, c'est un C majuscule. Égal. New. O-L-E-D-B. Connection. Je mettrai deux parenthèses. Point virgule. Alors, quelle est la différence entre la création et la déclaration? Quand je déclare, eh bien, tout simplement, je déclare un nom. C'est comme si je dis, par exemple, si j'ai un enfant, je l'appellerais Younes ou Carl ou ce que vous voulez. Mais il n'est pas là encore. D'accord? Quand j'ai ici la création, seul objet est là. Donc, ici, je déclare un nom que l'objet aura. Mais l'objet n'est pas là. Quand je fais New, là, je déclare l'objet. Je crée l'objet. Donc, on fait ça. On crée l'objet. Connexion. Là, l'objet va exister effectivement. Connexion. Après, l'objet connexion a besoin d'informations. Quelle information? L'objet connexion, il va se connecter. Mais il a besoin de la connexion string. La chaîne de connexion, il va partir à la base donnée. Quelle base donnée au premier? Alors, on doit créer la chaîne de connexion. Alors, comment on va créer la chaîne de connexion? La chaîne de connexion a une certaine forme. Eh bien, on va la créer ici et on va la prendre ici. Alors, comment on va créer une connexion à notre base donnée? Avec Visual Studio. Alors, vous partez premièrement ici, on doit créer, vous partez à View. Et vous faites Server Explorer. Si vous voyez votre Server Explorer ici, c'est correct. Mais si vous ne le voyez pas, faites ce que je viens de faire. View, Server Explorer. Maintenant, une fois qu'on a ouvert Server Explorer, vous voyez Data Connection. Cliquez avec le bouton droit sur Data Connection. Et vous faites Add Connection. Là, on va ajouter une connexion. Alors, ici, normalement, on devra avoir ça. Ce que vous allez avoir, vous allez avoir une fenêtre comme celle-là. Change Data Connection. Alors, là, ici, il me dit lequel que tu veux choisir. C'est quel est le provider? Quelle est la data source? Quelle est la source des données? Nous, on veut utiliser Access, mais on ne va pas utiliser celui-là. On veut utiliser OLEDB parce que les plus générés, que ce sont tous des providers, on va partir à Other. Faites Other, c'est-à-dire Autre. Cliquez ici, et puis vous choisissez OLEDB. Donc, cliquez sur Autre. Cliquez sur la petite flèche et choisissez OLEDB. Et puis, on va faire OK. OK. Maintenant, ça y est, on a choisi OLEDB. Et maintenant, il me dit le OLEDB Provider. Lequel des providers pour le OLEDB tu veux? Je clique ici, et là, il me donne la liste qui sont installées sur ma machine. Généralement, c'est ce que vous allez avoir, vous aussi. Alors, premièrement, j'ai le Jet. Le Jet, ça, c'est Access pour DB Provider. Je pourrais avoir Oracle, SQL Server, etc. Donc, là, je vais choisir le Jet. Le Jet, c'est pour Access, comme je dis. Alors, cliquez sur Data Link. Je dois aller choisir ma base de données, où est-ce qu'elle est. Cliquez sur les trois points ici pour aller voir votre base de données. Cherchez où est-ce qu'elle est, votre base de données. Alors, ma base de données, moi, elle est dans le... Sur le C, je crois. Base de données. Elle s'appelle base de données, elle est là. Et je double-clique sur Northwind, c'est là où je l'ai mis. Je vais tester la connexion. Voilà, il me dit la connexion est bonne. Je vais faire OK. Je teste encore la connexion. Il me dit ta connexion est encore bonne. Et j'ai fait OK. Voilà, j'ai créé ma connexion. Et où est-ce qu'elle est ma chaîne de connexion maintenant? Cliquez sur Northwind ici. Et vous partez à propriété ici. Et vous voyez ici chaîne de connexion, ou bien connexion string. Il est tout en haut ici. Et voilà ma connexion string. Donc, vous double-cliquez jusqu'à ce que ça devienne tout bleu. Et vous le copiez. Vous pouvez mettre CTRL-C. C'est ça ma connexion string que je vais utiliser. OK? Alors là, on va faire notre connexion string. Je vais faire strcnnstring. Et je vais faire égal. Je vais faire double code. Et puis à l'intérieur du double code, je fais ça. Et je vais faire point-virgule. Je vais fermer ça. Alors là, vous voyez, il me souligne. Ben, pourquoi? Parce que les barres ici, les anti-slash, ça lui a un explicite caractère pour lui. Il a une... Le backslash tout seul, il a une valeur pour lui. Il a une signification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler le backslash. Là où vous voyez un backslash, vous faites un deuxième. Donc, mettez un autre backslash ici. Je vais le mettre. Là aussi, il y a un backslash. Vous mettez un autre. Là où il y a une barre, mettez un deuxième. Oui, et on a aussi les double codes ici. Les double codes ici, vous les enlevez. J'ai double codes ici, j'ai double codes ici. Vous les enlevez les doubles codes. Les doubles codes à l'intérieur, vous les enlevez. On doit avoir les doubles codes qu'au début et à la fin. Si vous voyez les doubles codes à l'intérieur, vous les enlevez. Mais vous doublez les barres. Ben, voilà ma connexion string, elle est là. Alors, cette connexion string, je dois la donner à l'objet connexion, parce que l'objet connexion a besoin de ça. C'est ce que je vais faire. Je vais faire obj. Et bien, voilà la connexion a été configurée. C'est tout ce qu'a besoin la connexion, c'est-à-dire l'objet connexion, c'est tout ce qu'il a besoin. Il a besoin d'être créé et il a besoin de lui donner la connexion string. On vient de lui donner, on lui a dit à laquelle base il se connecte. On lui a dit la sécurité, il lui a dit la sécurité dans cette base. Il n'y a pas de sécurité, c'est une base access, tout le monde peut y rentrer. C'est ce qu'on lui a dit. Donc, tu pars et tu n'auras pas de problème. Mais si la base a un mot de page, je dois le donner. Ou si je suis dans SQL Server ou Oracle, là, bien sûr, je dois donner les crédits, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, on a fait celle-là. Maintenant, on va en créer et en configure l'objet commande. Cette fois-ci, c'est la commande qu'on doit configurer. L'objet commande. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans l'objet commande? Premièrement, je vais faire obje cmd égale. Je dois le créer, new while commande. Je mets parenthèse parce que c'est quand même une métause, c'est une fonction. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Eh bien, je viens de créer, on crée l'objet commande. On crée l'objet commande. Voilà. Après, alors l'objet commande a besoin lui aussi d'informations. L'objet ici, je mettrai un T. Il a besoin d'informations. Quelles sont les informations? Premièrement, il a besoin de savoir quelle connexion il va utiliser. Donc, obje cmd. Quelle connexion? Point. Connection. Et on va lui dire, la connexion que tu vas utiliser, c'est obje cmd qu'on vient de faire. Pourquoi on doit le spécifier? Parce que dans mon application, je pourrais avoir plusieurs connexions. Vous voyez, j'ai créé un objet connexion obje cmd. J'aurais pu créer un obje cmd 2, 3, 4. Rien ne m'empêche de faire des new. OK? Alors, la commande, il me dit, peut-être que tu as plusieurs connexions. Laquelle que tu veux que j'utilise? C'est ce qu'on lui fait ici. On lui dit, là, voilà que tu dois utiliser. Donc, on peut écrire ici, on donne la connexion à utiliser. Utiliser à la commande. Qu'est-ce que je dois définir aussi pour l'objet command? L'objet command, il doit savoir c'est quel type de commande, de quel type il s'agit. Alors, par défaut, c'est texte, mais quand même, on va le faire comme ça. Elle est égale. Alors, égale. Alors, command texte, ce n'est pas command texte, command type. On va faire ici point. Command type. Command type, c'est ici. On doit lui dire, de quel type? Command type, égal. Et bien, on va lui donner, donc vous faites, vous sélectionnez ça, et on va faire point. Texte. J'ai trois types. Soit storage procedure, c'est-à-dire procedure stockée. Soit table, je lui donne le nom de la table, il va me ramener tout le contenu de la table. Soit texte. Texte, ça veut dire, je lui dis, je te donnerai la connexion string. Et puis, j'ai point, virgulissé. Donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je dois lui donner? Je dois lui donner la requête. Alors, je dois construire la requête en premier. Alors, je vais faire str roquette, égal. Mais où est-ce qu'il y a la requête? La requête, c'est l'utilisateur qui va nous la donner. Vous vous rappelez? Il est là. On a dit, entrez votre requête SQL. Donc, il va le rentrer où? Dans le txt SQL. Donc, je vais lui donner ici. Donc, je vais faire txt roquette SQL. .texte, point, virgule. Et bien, voilà, on a fini ça. C'est ça. Donc là, on définit la requête. Ce n'est pas la peine que je la mets. C'est clair ça. Après, qu'est-ce que je dois faire? Et bien, je dois donner la requête à la commande. OJ CMD, point, command texte. C'est là où il y a le command texte. Égal. Et puis là, je dois lui donner str roquette. Point, virgule. Voilà. J'ai terminé la configuration de la commande. C'est tout. Je dois lui donner, je dois le créer. Je dois lui donner la connexion à utiliser. Je dois lui dire c'est quel type. Est-ce que c'est texte ou procédure stockée? Généralement, ça doit être procédure stockée. C'est la meilleure. Mais ici, on va faire texte. Et c'est tout. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et bien, tout simplement, je dois exécuter la requête. On doit, donc on va faire ici exécution. Exécution de la requête. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour exécuter la requête? Première chose, je dois ouvrir la connexion. Donc, je dois faire obj.cnn.open. Première chose, je dois ouvrir la connexion. Point, virgule. Alors, il y a une chose à propos de la connexion. On doit écrire ici. On doit ouvrir la connexion. Alors, il y a une règle. Il faut, il faut toujours ouvrir la connexion. La connexion le plus tard possible. Le plus tard possible. Et la fermer. La fermer. Le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'ouvrir une connexion, ça coûte très cher. On ressource le plus tôt possible. Et puis, surtout, si vous avez un ordre de connexion limité. D'accord? Donc, c'est ça. Alors, une fois que j'ai ouvert la connexion, eh bien, tout simplement, je dois exécuter la commande. Donc, je vais faire obj. Je dois exécuter la commande, mais je dois mettre la réponse dans le reader. Donc, je vais faire obj.reader. Égal. Obj.cmd. Exécuter.reader. Alors, vous voyez, quand je fais exécuter, il y a trois exécutions. Je peux exécuter un nom query. Le nom query, c'est pour les autres instructions, comme insert, update, delete. Le reader, c'est celui-là que je dois utiliser. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va avoir les données. Et c'est ça. Donc, là, on écrit, on exécute la commande. Exécute. La commande. Voilà. La commande est exécutée. J'ai le reader. Maintenant, les données, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre dans le grid. Donc, je vais faire data.grid. Pardon. Grid view. Grid view 1. Point. Data source. Comme ça. Égal. Obj.reader. Donc, on passe. Ici, on dit au grid view, voilà la source. Voilà où tu vas. On donne la source à... On passe. Le reader. Au grid view. View comme source. Comme source de données. Source de données. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On dit au grid view, voilà les données. Elles se trouvent dans objet reader. Mais, le grid view, on ne va pas les afficher. On lui a donné la source. On doit lui dire de se lier à la source. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Grid view 1. Point bind. C'est-à-dire, l'étoile. Bind. Donc, on fait binding. Point virgule. Et là, on va l'écrire ici. On demande au grid view. De se lier à la source et d'afficher les données. Et d'afficher les données. Voilà. Donc, c'est tout. Il reste une dernière chose. Fermez la connexion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Objet. CNN. Point close. Point virgule. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la connexion. On va l'écrire ici. On ferme la connexion. Comme on a dit. C'est sûr. On ferme la connexion. Il ne faut jamais oublier de fermer les connexions. Parce que sinon, vous aurez des... Surtout si vous avez un nombre limité de connexions. Vous avez un nombre limité de connexions. Donc, il faut fermer les connexions. Ok? On ferme la connexion. Et bien, voilà. Alors, on sauvegarde. Et on va le faire démarrer. On regarde ce que ça donne. Voilà. Il nous dit ce que tu veux. Oui. Faites OK. Et bien, voilà. Ils sont en train de s'exécuter. Voilà. Maintenant, je vais écrire une requête ici. Je vais écrire, par exemple, select. Etoile. From customers. From customers. Ça, c'est une requête SQL. La table est customers. Et j'ai fait exécuter. Alors, espérons qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Il me donne la réponse. Donc, là, vous pouvez exécuter n'importe laquelle des requêtes que vous voulez. Donc, toutes les requêtes à SQL que vous saviez. Vous pouvez les utiliser. Avec des where. Avec des... Des toutes. Donc, c'est ça. Donc, voilà pour... Voilà pour cet exemple ici. Donc, voilà le code. Alors, on va arrêter ici. Et c'est tout. Voilà. Voilà.